Générique ... Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h38, heure locale, heure de Paris. Et merci pour votre présence, pour votre fidélité et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous expérimentons, mes amis, la grâce du Seigneur, la main du Seigneur dans nos vies tous les jours. Et nous bénissons son nom pour l'œuvre qu'il fait, pour toutes ces conversions, mes amis, que nous vivons ici et là. Et voilà, que toute la gloire revienne à notre Dieu pour sa fidélité. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te bénissons. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te demandons, Père très Saint, de conduire toutes choses par ton Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Nous te prions, Père. Amen. Voilà, bonsoir en tout cas à tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis la Guyane. Donc la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Nous ne vous avons pas oublié. Et la Guadeloupe. Et puis vous qui nous suivez également du côté de l'île Maurice, l'île de la Réunion à Madagascar. Et dans plein d'autres îles et qui, voilà, vous qui êtes connectés au niveau des îles. En tout cas ce soir, nous voulons vraiment vous encourager à continuer à persévérer dans la prière, dans la foi au nom de Yeshua. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc que je sois en compagnie des frères qui sont là et des jeunes qui sont debout pour le Seigneur. Donc la relève est là. La relève est là et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. En tout cas, comme on dit, les chiens à bois, la caravane passe. L'œuvre se fait au nom de Yeshua. Et on n'est pas obligé d'être plébiscité. On n'a pas été établi, appelé pour plaire à tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Nous voulons plaire plutôt au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Alors ceux qui pensent que nous avons dévié, bah oui, nous avons dévié par rapport au péché. Oui, c'est sûr. Nous avons dévié par rapport à la Babylone. Oui, c'est sûr. Mais le message est toujours le même. Jésus-Christ revient. Donc voilà, c'est clair. Et puis, c'est au travail des œuvres, au travail des fruits, qu'on le reconnaît en arbre. Donc c'est au lieu de parler, je pense qu'il vaut mieux travailler. Il vaut mieux travailler et que les fruits soient visibles. Au nom de Yeshua, que Dieu soit béni. Voilà. Alors, mes frères, vous avez certainement des questions. Donc je pense qu'on va procéder comme ça, par des questions et réponses. Donc on commence avec qui ? Des questions qui vous trottent à l'esprit, n'importe quelle question. Parce que, comme vous le savez, vous qui nous suivez, les questions ne sont pas préparées d'avance. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous pouvez également nous appeler, vous qui nous suivez, depuis vos maisons, depuis vos quartiers, vos villes, vos pays, pour éventuellement nous poser des questions. Nous ne voulons pas, bien sûr, nous cacher. Nous voulons travailler dans la lumière. Et voilà, donc nous ne voulons pas travailler comme des cafards qui aiment les ténèbres. Et quand la lumière arrive, ils se cachent. Voilà. Donc on est de la lumière et nous aimons la lumière. Voilà. J'avais une question. D'accord. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je ne sais pas au niveau du sang, c'est bon ? Parfait. Oui. La question que j'avais, en fait, c'était, j'aimerais savoir comment faire la part des choses entre la vision locale, entre l'Église locale et le royaume, la vision du royaume. Comment faire la part des choses. Voilà. D'accord. Et très bien, c'est une très bonne question, mon frère Elliot. Et malheureusement, souvent, il y a une confusion entre l'Église locale et le royaume de Dieu. Et si quelqu'un te dit, par exemple, qu'en fait, il faut d'abord comprendre, il faut comprendre que nous sommes d'abord membres du royaume de Dieu. Ça, je pense que vous le savez. Et Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà. Donc, la priorité des priorités, c'est le royaume. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Et c'est ça, la priorité. On peut être membre d'une église locale et ne pas être membre du royaume de Dieu. D'accord ? Donc, la priorité, c'est le royaume. Ce qui prime, la priorité, comme je vous l'ai dit, je me répète encore, c'est le royaume de Dieu. Je prends un exemple. Et si l'on vous dit que parce que vous n'êtes pas venu à l'Assemblée un dimanche, d'accord, vous avez péché, c'est sûr que, bibliquement parlant, c'est non. Et si l'on vous dit qu'il faut être fidèle à votre église locale, nous sommes d'accord, il faut être fidèle au Seigneur d'abord, d'abord au royaume de Dieu. Et ensuite, on va être fidèle vis-à-vis des frères et sœurs. Ça n'a pas de problème. Mais la fidélité vis-à-vis du Seigneur n'est pas synonyme de la fidélité vis-à-vis de l'église locale. Je vais m'expliquer. Si dans votre église locale, il y a des choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec la Bible, eh bien, c'est sûr que la parole dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas une bonne entente, s'il n'y a pas une concertation. Donc, s'il n'y a pas de concertation, on ne peut pas marcher ensemble. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la parole de Dieu. Donc, voilà, parce que ce qui prime, comme je vous le dis, c'est d'abord le royaume. C'est quoi le royaume ? Le royaume, c'est la justice, comme la parole le dit ici. Paul dit dans Romain 17, il dit que, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice. D'accord ? Donc, dans une assemblée locale où il n'y a plus la justice de Dieu, où il n'y a pas la justice, où il n'y a pas l'intégrité, c'est sûr qu'on ne peut pas rester dans ce royaume-là. Et ça, c'est clair. Et la justice, il y a la justice, il y a l'intégrité, d'accord, morale. Et il y a l'amour. Je prends un exemple. Tu vois, dans une assemblée, le pasteur, il va avec des femmes d'autrui. Donc, tu ne peux pas continuer à aller dans cette assemblée. Parce que si tu y vas, ta vie spirituelle peut être détruite. D'accord ? Et tu vois, dans une assemblée où Jésus-Christ n'est pas proclamé comme roi des rois, n'est pas proclamé comme roi des rois, on ne peut pas non plus continuer, on ne peut pas continuer à y aller. Nous sommes dans Romain 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice. Donc là, Paul définit le royaume de Dieu. Il est premièrement justice. Et c'est quoi la justice ? C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la crainte de Dieu, la sanctification. Toutes ces vertus font partie de la justice de Dieu. Et si on ne trouve pas dans une assemblée toutes ces vertus, on ne peut pas y rester. C'est sûr. Et si on ne trouve pas ces vertus dans la vie des dirigeants, on ne peut pas continuer à y aller. Un dirigeant qui va avec la femme d'autrui, qui détourne l'argent du Seigneur, on ne peut pas continuer dans cette assemblée. Donc ça, c'est sous prétexte que non, il faut être fidèle. Non, il faut d'abord être fidèle au royaume. D'accord ? Et le royaume de Dieu a des principes, a des lois. D'accord ? C'est les lois du royaume de Dieu. Donc on est d'abord soumis à ce royaume, à ces lois-là. Voilà. Ensuite, Paul dit le royaume de Dieu, toujours dans Romain 14, 17, et également la joie. Et ensuite, dans 1,41,80, il dit le royaume, c'est la puissance. Donc il faut qu'il y ait la vie. Donc la vie de Dieu, dans une assemblée locale. Maintenant, il y en a qui, à cause de la jalousie, à cause de la haine, ils vont dire non, la puissance, l'onction ne sauve pas. L'onction ne sauve pas. L'onction, si, je peux vous dire que l'onction sauve, bibliquement parlant. Parce qu'il est dit que l'onction, l'onction vient du Saint-Esprit. D'accord ? L'onction nous apporte la connaissance. Donc la connaissance, Dieu dit, mon peuple périte parce qu'il est en quoi ? La connaissance. Donc la connaissance est salutaire. Et la connaissance vient de l'onction. Donc l'onction qui vient de Dieu est salutaire. L'onction qui vient de Dieu sauve. Donc si l'on vous dit ça, c'est du mensonge, c'est de la jalousie, c'est de n'importe quoi. L'onction, mes amis, vient de Dieu et la véritable onction est, elle est salutaire, elle sauve. Voilà. Donc le Seigneur dit, dans Esaïe 10, il dit, le joug sera brisé par la graisse. Donc par l'onction. Et voilà, donc les choses sont claires, il faut être bien enseigné. Il faut être dans la parole. Et donc on voit bien que le royaume, c'est vraiment la priorité. Avant d'être membre d'une église locale, nous sommes d'abord membres du royaume de Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et dans ce royaume, comme je le dis, il y a des principes, il y a des lois. Dans ce royaume, il y a bien sûr un roi auquel nous devons être soumis. D'accord ? Et une fois qu'on a expérimenté le royaume de Dieu, on peut maintenant aller dans une assemblée locale. D'accord ? Parce que là, ça me pousse à poser une autre question. En fait, c'est comment du coup servir localement si par exemple, c'est l'assemblée vraiment de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'assemblée. On pense beaucoup aux salles, on pense beaucoup aux bâtiments, toutes ces choses-là. Alors que moi, personnellement, je vois dans la Bible, je vois beaucoup un décalage. Parce qu'eux, ils parlaient en termes de ville, toutes ces choses-là. Mais maintenant, comment servir localement ? Parce que quand je vois Paul, quand je vois Barnabas, la manière dont ils servaient, ils servaient dans ce à quoi Dieu les appelait. Et je ne sais pas, publiquement en fait. Très bonne question. Maintenant, il faudrait comprendre une chose, c'est que Paul et Barnabas ne représentaient pas tous les chrétiens. C'est-à-dire, on voit bien que, par exemple, dans l'acte 14, on pourra le lire. Et l'acte 14, il faut d'abord que les chrétiens, je pense que vous l'avez compris, nous devons d'abord expérimenter le royaume de Dieu. Nous devons d'abord être membres du royaume de Dieu. Et pour vivre une vie d'église correcte, d'accord ? Parce que je prends un exemple. Celui qui expérimente le royaume de Dieu, quand il va dans une assemblée locale, il saura comment aimer ses frères et soeurs. Parce qu'il est soumis aux lois du royaume. D'accord ? Mais si cette personne n'a pas expérimenté le royaume de Dieu, si elle va dans une assemblée, elle va faire n'importe quoi. Parce qu'elle n'est pas soumise au royaume de Dieu. D'accord ? Dans acte 14, on nous dit... Pardon. Donc nous sommes dans acte 14. Voilà. À partir du verset... Il y a un passage là. Voilà. Ok, on peut même commencer à partir du verset premier. Voilà. Alors, il arriva qu'étant à Icon, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs cru. Donc, « Mais ceux des Juifs qui furent rebelles émurent et irritèrent les esprits de gentils comme contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en faisant par leurs mains des prodiges et des miracles. La multitude de la ville fut partagée en deux et les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. » Ce que je voulais lire. Donc, on voit ici qu'il est question de Paul et Barnabas et on dit qu'ils étaient apôtres. Donc, c'est pour dire que dans 1.14, Paul dit « Tous sont-ils apôtres ? » Non. Or, ici, le mot « apôtres » signifie « envoyer ». Dans le sens où il ne devait pas rester sur place longtemps. Donc, le maximum de temps qu'il passait sur place, c'est trois ans. Paul a fait trois ans à Éphèse et ensuite, il a bougé. Donc, on voit déjà que l'étymologie même de ce mot, du mot « apôtres », nous parle de la mission. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas demander à tous les chrétiens de bouger comme ces planteurs d'église. Et là, on casse tout. C'est pour cela qu'il faut l'équilibre. C'est pour cela qu'il faut être bien enseigné pour être vraiment équilibré. D'ailleurs, ceux qui tombent, ceux qui sont tombés hier, je parle de chenoux, parce qu'ils ont voulu tout faire comme moi, par exemple. Je prends un exemple. Or, chacun a reçu son appel. Donc, du coup, ils finissent par mourir parce qu'ils vont aller là où Dieu ne les a pas envoyés et ils vont faire n'importe quoi. Et donc, il faut vraiment que chacun soit à sa place. Donc, oui, les apôtres bougeaient ici et là parce qu'ils avaient cet appel-là et une onction qui, n'est-ce pas, les accompagnait. Et il y avait des frères et sœurs qui étaient locaux, qui travaillaient localement et qui avaient aussi leur appel. Mais ils travaillaient localement par rapport à leur ville, effectivement. Donc, ils travaillaient, ils pouvaient rester dans une assemblée au bout d'un certain temps, pendant quelques temps, le temps d'être formés, enseignés, encouragés des frères et sœurs. Et quand ils recevaient un appel pour bouger, Dieu parlait aux frères et sœurs et les églises priaient pour eux et ces chrétiens étaient envoyés. Comment c'est-on que nous sommes à la place où Dieu veut qu'on soit, en fait ? Ok. Alors, c'est simple, mais il ne faut pas, je reviens encore à ce que je disais, il faut premièrement chercher le royaume. Un conseil, ne cherchez pas à connaître forcément dans quelle fonction Dieu vous a établi. C'est une erreur. D'ailleurs, vous verrez que toutes les personnes que le Seigneur a véritablement appelées, aucune d'elles n'a cherché à savoir dans quelle fonction Dieu l'avait appelée. Remarquez bien, toutes ces personnes, quand le Seigneur les a appelées, elles étaient en train de travailler normalement. Ils avaient leur travail, un travail normal. Moïse était en train de paître le troupeau, de Gétro, son beau-père. Et les apôtres étaient en train de pêcher, voyez ? Et Élisée était en train de travailler dans le champ. C'est des gens qui étaient déjà responsables dans leur tête. Ils n'étaient pas en train de se dire, moi, je suis à plein temps, on doit me payer, je ne dois rien faire, je dois galérer parce que Dieu m'a dit de ne rien faire. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est du n'importe quoi. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, vous, la nouvelle génération. Donc, chacun doit chercher à travailler normalement, avoir un métier. Et Dieu, maintenant, s'il voit aussi que vous êtes aussi responsable, responsabilisé, et là, il vous dira lui-même dans quoi il vous a appelé. Il y a encore une question. Que penses-tu, en fait ? Je crois que je vois des jeunes, en fait, qui disent, ils arrêtent de travailler pour rester à la maison pour chercher Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Ces jeunes-là, ils sont piqués par des mouches, par des démons, parce que là, on va dire les choses clairement. Et c'est ça, le danger, justement. Vous savez, les gens, ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas travailler. Ils pensent que tout va tomber du ciel. Et ensuite, ils vont s'arrêter sur les frères et sœurs pour être nourris. Et ça, c'est terrible. Et ils mettent tout sur le compte des frères et sœurs. Non, mais c'est moi, c'est grâce à toi que je veux manger, c'est par toi que je veux... Et c'est... Il faut être responsable. Justement, le royaume de Dieu, quand on rentre dans le royaume de Dieu, on est responsabilisé. D'accord ? On est responsabilisé. Et si quelqu'un dit que Dieu lui a dit de ne pas travailler, d'être à plein temps dans le royaume de Dieu pour chercher la face du Seigneur, OK, il n'y a pas de souci. Mais ne va pas demander de l'argent aux frères et sœurs. Ne va pas critiquer les gens parce que tu n'as pas de quoi te nourrir. Non, ce n'est pas possible. Et il faut que les gens soient responsabilisés. Vous êtes jeune, vous avez, pour certains, des enfants. Et voilà, donc il faut montrer un exemple à vos enfants. Vous devez avoir, être responsable. Voilà. Donc, si le Seigneur vous appelle à faire son œuvre, faites-lui confiance, dans ce cas-là. Mais je pense que ceux qui se disent, moi, Dieu m'a dit de ne pas travailler pour aller chercher sa face. La face du Seigneur, est-ce qu'on l'a perdue ? Pour qu'on la retrouve quelque part. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur est à nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle face du Seigneur va encore chercher ? Non, mais il faut qu'on arrête de mentir aux gens. On croyait ça hier. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas ça, le message. Non, ce n'est pas ça. Voilà. OK. Une rèche. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, souvent, ces derniers temps, même dans la jeunesse, depuis que le message est prêché avec les réunions de réveil et tout, comme l'esprit insiste sur le fait de sortir des bâtiments et tout, on voit, moi, j'observe, notamment parmi la jeunesse, que beaucoup de jeunes se disent qu'il n'y a plus besoin des assemblées locales et ils restent chez eux. Et je vois beaucoup de dégâts, des gens qui retournent dans le monde, des gens qui retournent dans le péché, des gens qui refusent l'enseignement. Moi, l'esprit m'enseigne à la maison, moi, je prie à la maison, je ne viens plus avec les... Donc, en fait, il y a vraiment un manque d'équilibre, comme si nous autres, en fait, qui restons des bâtiments, du coup, c'est nous qui sommes dans l'erreur et on est même taxés de religieux. En fait, il y a vraiment un déséquilibre, notamment dans la jeunesse, qui a pris juste ce message de sortir des bâtiments et ils sortent. OK. Et ils ne sont plus formés, il n'y a plus rien. Et quand on vérifie à la maison, il n'y a rien, en fait. Et ça, c'est justement... C'est... Voilà. C'est ça, le danger aussi. C'est pour ça que de telles émissions, je pense que ça va... Ça permet aux frères et sœurs d'être équilibrés. Il faut comprendre une chose. Les maisons, c'est aussi des bâtiments. D'accord ? Donc, les gens, quand on dit bâtiment, tout de suite, c'est une grande salle. Donc, aussi bien les locaux que les maisons, tout ça, c'est des bâtiments. Quelqu'un peut ne pas être dans une maison ou dans une grande salle et il peut prier dans un bois, dans une forêt et être complètement religieux. C'est dans l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. Tout se passe au niveau du cœur. Le Seigneur dit qu'il dit que les mauvaises choses ne viennent pas d'un bâtiment. Il n'a pas dit que les mauvaises choses viennent d'un bâtiment ou d'une salle ou d'une... C'est du cœur de l'homme que les pensées impures viennent. Donc, il faut d'abord soigner les cœurs. C'est là qu'il faut faire un travail. Et oui, il faut sortir des bâtiments, on précise bien, bâtiments ou églises de maison, dans les maisons, où il n'y a plus la vérité. Où il faut également sortir des assemblées où les gens veulent vous amener dans une vision des méga-churches. Donc, avoir la plus grande église de France sur le plan numérique. Cette vision-là, elle est complètement charnelle. Donc, c'est Babylone, on en a beaucoup parlé. Là, nous sommes d'accord. Mais il faut sortir des assemblées également où il y a le péché. Où le péché est toléré, le péché est encouragé. Ça, nous sommes d'accord. Après avoir averti les frères et sœurs. Mais c'est biblique d'avoir une communion fraternelle avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, bien sûr. Donc, maintenant, si quelqu'un estime que sa mission sur le plan local est terminée, la personne doit demander la prière des frères et sœurs qui vont prier pour elle et l'encourager à rentrer dans de nouvelles choses dans lesquelles le Seigneur l'a établi. Et on a besoin des frères et sœurs. Les églises locales sont tout à fait bibliques. On parle des églises d'Éphèse, des églises de Thiatire, tout ça, des églises de Jérusalem. Donc, la notion des églises locales est très biblique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que les gens comprennent les choses à l'envers. Et quand un message vient, il faut aussi prendre le temps de poser des questions. Comme là, on pose des questions pour comprendre le message. De temps à autre, ce que nous conseillons aux frères et sœurs, c'est de sortir, quand on est localement établi, de sortir pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, d'aller voir d'autres frères et sœurs. Ça fait du bien à tout le monde. Et ensuite, on peut revenir localement pour encourager les frères et sœurs, faire avancer l'œuvre et gagner sa ville, si cela est possible, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, concernant le service, comment servir le Seigneur tout en ne se perdant pas dans le service, en gardant notre salut. Ok. Et Paul disait dans 1 Timothée 4, 16, 1 Timothée 4, verset 16, Paul dit « Veille sur toi-même ». Donc, la page 1112. Voilà. « Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et donc, il est question ici de veiller. « Veiller et prier », le Seigneur disait, pour ne pas tourner à la tentation. Donc, « veiller », c'est quoi ? On ne peut pas veiller si on est loin de la présence du Seigneur. On veille en étant dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça que chaque chrétien doit développer une relation personnelle avec le Seigneur. Ça, on le sait. Donc, dans la prière, dans la méditation de la parole, il faut méditer cette parole tous les jours. Et ensuite, si tu veilles sur toi-même, eh bien, le Seigneur va veiller sur toi. D'accord ? Si Dieu voit que ton cœur désire lui plaire, il va toujours te garder. Amen. Donc, ça, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, en fait, veiller, il faut veiller à ce que le Seigneur, notre Dieu, donc Yeshua, soit toujours le centre de tout. Et puis, là, le reste, il va veiller sur nous. Et puis, on veille sur la doctrine, que la doctrine que nous prêchons, elle est bien biblique. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Comme 1 Jean 5, 18 le dit également, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne peut pas le toucher. Voilà. Et comment, justement... Ah, c'est pas allumé. Voilà, c'est bon. OK. Et comment, justement, malgré ces années, comment garder, justement, cette flamme ? Parce qu'on voit que beaucoup se perdent. Voilà, certains durent il y a quelques années et on voit que le feu refroidit, en fait. Et on le conserve justement jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. OK. Et alors, pour t'encourager, il y a les apôtres, tu sais, quand ils ont vécu ce réveil dans Acte 2, et on nous dit par la suite, dans Acte 4, Acte 5, qu'ils vont prier de nouveau pour que le Seigneur étende sa main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Et le lieu où ils priaient avait tremblé et ils étaient de nouveau remplis du Saint-Esprit. Donc, et... si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, si tu te forces à lui plaire, comme Pierre nous dit, et force-toi de te présenter, non, Pierre, Paul, pardon, et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Donc, faites tous vos efforts, Pierre disait, pour joindre à votre foi la vertu. Donc, si tu vois que ton cœur est sincère, que tu veux vraiment lui plaire, d'accord ? Alors, ça, ça ne t'inquiète pas, il te gardera, et il gardera ta flamme. En fait, il n'y a pas... Il y en a qui vont te parler de mille clés qu'il faut avoir, de 110 clés, de 7 clés. Non, mais mes amis, ce trousseau-là, mes amis, à un moment donné, il devient, voilà, lourd, donc, insupportable. Donc, attendez, arrêtez avec toutes ces clés. Voilà. Le Seigneur a dit, je vous donnerai les clés du royaume, c'est vrai, mais il n'y en a pas 14 000. Donc, voilà, il y a deux clés. Deux clés. La première, Yeshua a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, et de toute ta pensée. Et la deuxième clé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ? Je ne peux pas t'aimer comme moi-même, si je ne reçois pas l'amour de Dieu. D'accord ? Donc, c'est pour cela que la première clé, c'est d'abord aimer Dieu. Mais je ne peux pas aimer Dieu de moi-même. Et donc, c'est cet amour-là que Dieu déverse sur moi, sur nous. Donc, cet amour est transcendantale. Donc, il transcende toutes les barrières, socio-culturelles, tout ça, linguistiques. Donc, je veux t'aimer malgré ton caractère. Je veux t'aimer malgré les critiques que tu fais à mon encontre. D'accord ? Et donc, si tu reçois cet amour-là, comme Pierre le Paul le dit, eh bien, tu peux maintenant aimer les autres. Et si tu reçois cet amour, eh bien, dans la prière, que tu vas le cultiver. Dans l'intimité, que tu vas le cultiver. Et rassure-toi, parce que beaucoup pensent que, pour sentir, pour savoir qu'ils ont le feu, il faut à tout prix, quelqu'un tombe sous l'onction, qu'il faut qu'il crie. Non, ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas ça. Et c'est spirituellement qu'on en juge, comme Paul le disait. Donc, le feu, tu peux l'avoir, sans pour autant qu'il y ait forcément des choses qui se passent de manière visible. Simplement, en donnant un petit conseil à quelqu'un, cette parole un peu, toucher et transformer cette personne, sans pour autant que tu ne le saches. Voilà. Mais pour garder le feu, donc il faut, bien sûr, aimer Dieu et aimer son prochain et puis rester dans sa présence. Donc, il ne faut pas sortir de la présence du Seigneur. Voilà. Mais c'est le péché qui nous sort de là, tout simplement. Donc, pour garder le feu, il ne faut pas pécher volontairement. Voilà. Tout simplement. On a quelqu'un en ligne ? Allô, bonsoir ? Allô ? Oui, bonsoir. Vous pouvez parler, vous pouvez aller un peu plus fort, s'il vous plaît ? J'ai deux questions. J'arrête juste le son. J'ai trois questions à voler. Je sais que je ne suis pas le seul. Je vais vous le poser vite fait. Et en fait, l'autre jour, j'avais suivi l'émission et vous avez parlé, voilà, des couples musulmans et qui s'est convertis, qui ont eu Jésus dans leur vie. Et je voulais vous poser, en fait, ces gens de personnes qui ont eu, en fait, qui ont été instuées d'une façon à avoir trois, quatre femmes et le fait qu'ils ont reçu Jésus, souvent, ce sont des gens qui ont été endommagés avec des familles et exclutis. Dieu qui les révèle leur direction. Numéro un. Deuxièmement, dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, et la Bible nous parle du baptême par le Saint-Esprit et le feu. Je voudrais être plus clair parce que beaucoup de gens disent que eux, ils se baptisent par le Saint-Esprit mais n'ont pas d'eau par rapport à tout ce qu'on voyait que Jésus faisait. Et voilà, sur cette deuxième, troisième volée, et en fait, la fin de scène. beaucoup disent aussi que c'était uniquement quand Jésus parlait, c'est-ci en mémoire. De moi, c'était le temps où Jésus était passé, en fait, le temps qu'il devrait passer, on peut dire le temps, même peut-être les 40 jours qu'il devrait passer avant de monter là-haut. Ok, j'ai compris à peu près, donc il n'y a pas de souci. Donc on va, déjà par rapport aux musulmans, la parole de Dieu est claire et quand Yoshoa, quand Jésus-Christ est venu, il a rétabli toutes choses, il a dit aux gens dans Matthieu 5, vous avez appris, on vous a appris, on vous a dit, mais moi je vous dis. Et donc le Seigneur a ramené par son œuvre, n'est-ce pas, la croix, il a rétabli l'ordre. Et il a dit dans Matthieu 19 qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc on est clair là-dessus, les choses sont claires, il n'a pas créé deux hommes et une femme, il n'a pas créé quatre femmes et un homme, il a créé un homme et une femme, il n'a pas créé deux femmes, il n'a pas créé deux hommes, n'est-ce pas, il a créé un homme et une femme. Voilà le mariage que Dieu veut, c'est un homme et une femme. Donc ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le lesbianisme, ce n'est pas tout ça, Dieu est contre ces pratiques, ça vous le savez, et nous croyons que Dieu a raison. Voilà, donc nous prenons position pour la vérité, ça n'a pas de problème. Et Dieu n'a pas prévu cela. Donc si un musulman qui a quatre femmes se convertit, il doit bien sûr libérer les trois dernières et garder la première qui est la femme légitime. Voilà, et s'il a des enfants avec ces quatre femmes, il faut bien sûr qu'il s'en occupe en tant que père, il n'y a pas de problème, mais il doit libérer ces trois dernières femmes. Ensuite, par rapport à la Sainte Seine, ce mot-là n'est pas dans la Bible, on y croyait hier, mais ça, ce n'est pas un mot que l'on trouve dans la parole, il est question du repas du Seigneur et le Seigneur a dit qu'il fallait le faire en sa mémoire, effectivement, et ça n'a rien à voir avec les 40 jours qu'il a passés après sa résurrection sur terre. C'est un rapport avec l'œuvre de la croix, tout simplement, parce qu'on voit que, n'est-ce pas, 50 jours après sa mort et même, je veux dire, dans les années 51, donc plus de, comment, plus de 30 ans après sa mort et sa résurrection et son ascension également au ciel et on voit que Paul, dans 1 Corinthiens 11, il parle du repas du Seigneur en disant aux chrétiens de Corinthe qu'ils devaient s'attendre les uns et les autres quand ils prenaient le repas du Seigneur. Donc, c'est un repas, n'est-ce pas, qui était pris lors des agapes. Il y avait le pain, il y avait le vin, il y avait aussi un vrai, comment dire, de la viande, n'est-ce pas, et en l'occurrence, à cette époque, c'était l'agneau. Et voilà, donc ils mangeaient un vrai repas avec le vin et le pain qui le rompait. Donc, voilà, les apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens ont perpétré ce repas des années après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Ensuite, par rapport au baptême, dans Matthieu 3, 11, Jean Baptiste disait que lui baptisait les juifs d'eau pour les amener à la repentance, n'est-ce pas, et ce baptême-là est un baptême qui était exclusivement, exclusivement juif. Il était réservé aux juifs parce que ce baptême devait, n'est-ce pas, les amener à recevoir le Messie. Donc, c'est un baptême qui était réservé aux juifs et ce n'était pas un baptême au nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ, c'est le baptême de Jean. D'accord ? Donc, il faut faire bien la distinction de la part des choses. Donc, le premier baptême dont il est question ici, c'est le baptême de Jean. On a bien dit, nous sommes dans Actes des Apôtres. Voilà, c'est des questions qui nous permettent d'éclaircir encore les choses. Actes chapitre 19. Voilà, nous lisons le verset premier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé ? Ils répondirent, du baptême de Jean. Voilà. Et regardez, Paul leur dit, alors Paul leur dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus Christ. Donc vous voyez bien que ici, ils ont été, ces disciples-là, étaient baptisés par Jean. Ils n'étaient pas baptisés dans le nom de Jésus Christ. Ils étaient baptisés par Jean. C'était le baptême de Jean. C'était les Juifs, n'est-ce pas ? Et la preuve a née au verset 5. Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. En fait, le mot O ici, comment dire, en fait c'est dans, veut dire aussi dans. Donc ils furent baptisés dans le nom de Jésus Christ. Vous voyez ? Donc on voit bien ici qu'il y a deux baptêmes. Il y a eu le premier baptême, c'est le baptême de Jean, réservé aux Juifs. Et maintenant, ils ont reçu un autre baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Christ. D'accord ? Et c'est ce baptême-là maintenant, donc le deuxième baptême, qui va être prodigué, administré, donc aux hommes et aux femmes qui donnaient leur vie à Jésus Christ. Et on voit ce baptême-là dans Matthieu 28 où le Seigneur disait « Allez et fête de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Parce qu'il y a un seul nom. Donc on voit que là, c'est le baptême au nom de Jésus Christ. Le baptême dans le nom de Jésus Christ. Donc c'est un baptême qui est encore d'actualité. Et Paul l'a pratiqué. D'accord ? Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, dans 1 Corinthiens 1, pardon, qu'il a quand même baptisé quelques personnes. D'accord ? Donc, et Paul n'avait pas connu Jésus Christ physiquement. Alors si quelqu'un vous dit que le baptême d'eau n'est plus d'actualité, c'est un sorcier, c'est une personne qui doit être délivrée. Donc, soit c'est un sorcier, soit c'est un culte, soit c'est un ignorant, ou c'est vraiment quelqu'un que l'ennemi a envoyé pour combattre la sainte doctrine. Parce que dans Hébreu chapitre, mes amis, chapitre 6, l'auteur nous dit que nous n'avons pas à remplacer, n'est-ce pas, à changer les fondements. En parlant aussi de la doctrine des baptêmes. Donc là, il parle au pluriel, donc plusieurs baptêmes. Donc le premier baptême, c'est le baptême de Jean. Le baptême qui était réservé aux Juifs. Regardez ce que l'abîme nous dit dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous sommes au verset 30. On peut même commencer à partir du verset 28. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela et les publicains justifiaient Dieu ayant été baptisés du baptême de Jean. Donc vous voyez, à chaque fois, on disait le baptême de Jean. D'accord ? Pour différencier. Ça, ça sort de la bouche de Jésus-Christ. Et Paul l'a confirmé. Le baptême de Jean. Donc les disciples qui avaient rencontré Paul plus tôt. Et on voit au verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi qui n'avaient pas été baptisés par lui rendirent le dessein de Dieu inutile à leur égard. Parce que les pharisiens ont refusé, certains ont refusé le baptême de Jean. Eh bien, les desseins de Dieu, les desseins de Dieu étaient, mes amis, caduques pour eux. Vous vous rendez compte ? Donc ceux qui refusaient ce baptême ne pouvaient pas accéder au plan de Dieu. Ceux et celles qui refusaient le baptême de Jean. D'accord ? Alors que le baptême dans le nom de Yeshua aujourd'hui, mes amis, il y a des gens qui ne peuvent pas le recevoir parce que vous prêchez la parole à une personne qui est en train de mourir comme le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit aujourd'hui tu seras avec mon paradis. La personne décède en donnant sa vie à Jésus-Christ sans passer par les autres du baptême. Elle est sauvée quand même. Vous voyez ? Mais par contre, le baptême de Jean ici était, mes amis, obligatoire. Donc tout le monde devait le recevoir avant d'accéder au plan de Dieu. D'accord ? Et ceux qui le refusaient n'accédaient pas au plan de Dieu. Bien sûr, quand on reçoit le Seigneur Yeshua, on ne peut pas non plus refuser le baptême dans le nom de Yeshua. Donc ça, nous sommes d'accord. Donc vous voyez ? Donc là, c'est le premier baptême, donc le baptême de Jean. Le deuxième, le baptême dans le nom de Yeshua. Le baptême de Jean, oui, n'est plus d'actualité. Mais le baptême dans le nom de Yeshua est toujours d'actualité. Ensuite, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Comme Jean le dit dans Matthieu 3, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le même que le baptême de feu. D'accord ? Parce que le Saint-Esprit, il vient avec le feu. Des langues de feu se posent sur chacun de nous dit dans Acte 2, lorsque l'Esprit est descendu. Donc c'est le même baptême, c'est le baptême qui nous purifie, qui nous intègre dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13, je le dis, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave. Nous avons tous abreuvé, n'est-ce pas ? Et nous avons tous été abreuvés par un même esprit. Voilà, donc il y a le baptême, donc ensuite le baptême par la souffrance. Le baptême qui a un rapport avec la souffrance. Le Seigneur dit aux apôtres Jacques et Jean, êtes-vous prêts à passer par le même baptême que moi ? Donc ils ont répondu oui et Jacques a eu la tête décapitée, on lui a coupé la tête. Donc c'est le baptême qui parle de la croix. Nous avons été baptisés en sa mort, d'accord ? C'est le baptême de la souffrance, d'accord ? Parce que le mot baptême signifie simplement immerger, plonger, n'est-ce pas ? Donc voilà. Et donc oui, le baptême est encore d'actualité, le baptême dans l'honneur de Yeshua. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, mes amis, faites-le le plus rapidement possible au nom de Yeshua notre Seigneur et le Sauveur. Voilà, que Dieu soit béni. D'accord, merci beaucoup. Une question ? Voilà, donc il y a un problème avec le micro, je crois qu'il y a plus de bas. C'est bon ? Donc voilà, j'ai été dans les églises de système et j'ai vu que par rapport au baptême, c'était toute une cérémonie en fait, tu dois t'habiller en blanc, tu invites tes camarades, en fait, tu as l'impression que c'est limite c'est un mariage en fait. D'accord. D'où ça vient en fait, cette doctrine ? D'où ça vient, cette cérémonie, tout ça là ? Et surtout que, ils me disent qu'il faut l'enseignement avant. Oui, tout à fait. Donc en fait, ça vient de Théodose Ier et vous savez, après l'empereur romain et Constantin, il y a eu un autre empereur qui l'a remplacé, donc c'est Théodose. Et quand cet empereur romain arrive au pouvoir, il va décréter que le christianisme était désormais la religion d'État. D'accord ? et que tous sujets romains, tous les sujets romains devaient absolument, n'est-ce pas, adhérer au christianisme. Et Théodose, nous sommes ici, si je me trompe, dans les années 380, voilà, et après Jésus-Christ, donc nous sommes au 4e siècle. Théodose, ainsi que les évêques, quelques évêques catholiques, s'aperçoivent, donc tous, ils se sont aperçus que la plupart des sujets romains qui adhéraient au christianisme par peur de représailles, n'étaient pas véritablement sincères. D'accord ? Et maintenant, pour s'assurer que ces derniers étaient véritablement convertis à la nouvelle religion, Théodose, ainsi que les évêques catholiques, vont, n'est-ce pas, ils ont tous imposé le catéchisme, c'est-à-dire les enseignements au préalable, donc, pour accéder au baptême. Voilà d'où ça vient, justement, les enseignements avant le baptême. Alors que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, n'est-ce pas, aller et fête de toutes les nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit et enseigner-leur. Donc, d'abord, on prêche l'évangile aux gens, ils entendent l'évangile et ils y mettent leur foi, on les baptise aussitôt et l'enseignement vient après. D'accord ? Donc, voilà, et pourquoi les gens s'habillent-ils en blanc ? Ben, ça, c'est aussi la religion parce que on a fait croire aux gens que le fait de s'habiller en blanc, c'est toujours c'est très catholique, l'habit blanc était synonyme de pureté. Donc, et tout ça, c'est complètement, c'est très religieux et on retrouve cette pratique, cette pratique justement, le fait de s'habiller en blanc comme ça, aussi bien aux Antilles qu'en Afrique et c'est complètement religieux. Voilà, vous pouvez vous faire baptiser en jogging, ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et les robes de Marie, là, c'est en blanc souvent, c'est pareil tout ça ? Tout ça, pareil, donc, ça vient aussi de l'église romaine, de l'église catholique romaine. Tout ça, donc, et pourquoi ? Parce que, en fait, la religion, c'est quoi ? La religion, c'est le fait d'embellir l'extérieur. Voilà, donc, quelqu'un qui va s'habiller en blanc alors qu'il n'a jamais été vierge, à la base, c'était pour les vierges, donc, et voilà, dans la religion catholique et puis, bon, aujourd'hui, ça s'est généralisé et donc, voilà, vous pouvez vous habiller, bien sûr, décemment, comme vous le voulez pour votre mariage, donc, il n'y a pas de, vous ne mettez pas la pression. Voilà, vous voulez vous habiller en jeûne et basket, vous êtes libre. Voilà. Une question par rapport au baptême ? Par rapport au baptême, parce que j'ai entendu qu'il fallait baptiser aussi ceux qui sont déjà partis, en gros, les morts. Et Paul en a parlé dans Actes, je ne retrouve pas le passage. 1 Corinthien 15. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclairage par rapport à ça ? OK. Paul parlait de, et quand on lit le passage, c'est vrai que ces passages-là de 1 Corinthien 15, et on pourra même le lire, 1 Corinthien 15, mes amis, et ce passage-là a causé et cause encore beaucoup de, beaucoup de troubles. Voilà. Et 29, 1 Corinthien 15, 29. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts ? Voilà. Et en fait, quand on lit tout le contexte de ce chapitre 15, qu'est-ce qu'on comprend ici ? Nous comprenons que Paul, qui a affaire ici aux Grecs, les Corinthiens étaient les Grecs, et les Grecs, ils croyaient en l'immortalité de l'âme, mais non en la résurrection corporelle. Ils ne pensaient pas que quand une personne décédée pouvait être ressuscitée avec le même corps et qu'il soit encore, qu'il soit meilleur. Ils ne pouvaient pas croire en cela. Et leurs philosophes, en commençant par Socrate, le père qui est considéré comme le père de la philosophie, bien sûr, et Socrate, et tout ça, et ils n'y croyaient pas. D'accord ? Et ensuite, et Aristote a parlé beaucoup de cela également, donc un autre philosophe grec, tout ça, et Épicure, les Stoïciens, tout le monde en parlait pratiquement, donc la résurrection corporelle pour les Grecs était inimaginable. C'est pour ça que Paul dira aux Corinthiens, justement, aux Chrétiens Corinthiens qui, malgré leur conversion, étaient quand même sous l'influence culturelle, donc culturelle, culturelle. Et Paul leur dira, insensé, si tu sèmes quelque chose, pour qu'ils reprennent, cette chose, pour qu'elle reprenne vie, ne doit-elle pas mourir ? Donc, il dit, mais tu sèmes une graine, la graine meurt, elle reprend vie. Donc, il dit, mais en gros, la nature vous enseigne. Et les Corinthiens avaient du mal à comprendre cela. Donc, du coup, les Chrétiens qui étaient morts, pour eux, étaient comme perdus. Donc, leur âme était toujours en vie, selon eux, bien sûr, mais par contre, ils ne pouvaient pas prétendre être, un jour, n'est-ce pas, prétendre à la résurrection. Et, alors Paul dit, mais dans ce cas-là, ceux qui se font baptiser pour les morts, que deviendront-ils ? Ce n'est pas que Paul a dit que les gens devaient se faire baptiser pour les morts comme les mormons nous l'ont fait croire. Nous le faisons croire. C'est-à-dire, tu es mort dans le péché, et bien, si ton fils veut racheter ton âme, et bien, il peut, il doit, plutôt, je dirais, se faire baptiser pour toi, afin que ton âme, là-bas, soit sauvée. En enfer, soit rachetée. Ce n'est pas ce que Paul enseignait. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, par rapport au contexte du livre, par rapport au contexte du chapitre, Paul parlait, justement, des chrétiens qui étaient persécutés, parce qu'à l'époque, c'était le cas. Donc, ici, nous sommes dans les années 51, et à cette époque, c'était l'empereur romain Claude qui, n'est-ce pas, régnait. D'ailleurs, si tu lis acte 16, tu verras que Assylas et Achillas, ce couple, étaient chassés de Rome parce qu'ils étaient juifs. Claude avait demandé à ce que tous les juifs quittent Rome. Et Paul en parle dans Romains. Donc, il y avait la persécution. Beaucoup de chrétiens étaient morts. Et en fait, Paul veut simplement dire ici, et quand un chrétien mourait à cette époque, eh bien, ceux qui étaient en vie, donc, quand les chrétiens mouraient, ceux qui étaient restés en vie, eh bien, occupaient leur place qui était vacante, leur fonction, tout simplement. Il y en a un qui ont tué et puis un autre prenait sa place. C'est dans ce sens-là. Donc, c'était le baptême par la souffrance. D'accord ? Parce qu'il y avait le baptême de la souffrance. Et le fait, c'est comme une forme de croix. D'accord ? Donc, que tu commences une œuvre, si on t'exécute parce que tu sers véritablement le Seigneur, eh bien, je dois continuer cette œuvre-là. N'est-ce pas ? Donc, c'est une forme de baptême. Donc, je me plonge dans l'œuvre. Parce que le baptême, c'est quoi ? C'est le fait d'être immergé, d'être plongé dans quelque chose. Eh bien, moi, je plonge dans ta fonction. Je plonge dans l'œuvre que tu faisais pour continuer cette œuvre-là. Eh bien, c'est une forme de baptême. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, dois-je prendre ta place et prendre ce risque-là, sachant que tu as été tué pour ce travail ? Pourquoi prendre ce risque-là d'être tué également comme toi si je n'ai pas la conviction, si je ne crois pas que les morts peuvent être ressuscités ? Voilà l'idée de Paul. Voilà. Donc, il n'y a pas une possibilité de salut après la mort romaine. Hébro, chapitre 9, verset 27, nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite, vient le jugement. Donc, voilà. Que Dieu soit béni. Donc, il y a un problème avec le micro. Je crois qu'on va lui donner notre micro. Il y a peut-être de la batterie là-bas. Donc, on va voir avec l'équipe technique pour que les piles soient quand même assez costauds. C'est bon. OK. Donc, c'est encore une question par rapport au baptême. Et donc, je voulais bénir le Seigneur parce que je n'ai jamais fait cette différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Et le baptême de Jean, en fait, d'où il sort ? Est-ce que c'était quelque chose qui était imprégné dans la culture juive ? Le fait de... Bien sûr. Et d'abord, si on prend nombre... Alors, nombre 32. Nous sommes dans un nombre. Voilà. Donc, et... Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous libère, qui nous guérit au nom de Yeshua. Voilà. Alors, et... On sait déjà que les enfants d'Israël et... Nous sommes dans... Je crois que c'est le nombre 15, pardon. Il y avait beaucoup de lois que le Seigneur avait données, notamment par rapport à la purification. Et... Voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui nous délivre. Voilà. Donc, les Hébreux, il y a à l'époque, et avant de lire ce passage, à l'époque, il y avait justement un groupe des Juifs qu'on appelait les Esséniens. Bon, les Écritures, on n'en parle pas forcément, mais en fait, des livres juifs en parlent. Les Esséniens étaient un groupe des Juifs, bien sûr, mais qui étaient très, très sectaires. et ils étaient encore plus radicaux que les pharisiens. Et ils ne se mélangeaient pas. Ils se considéraient comme les vrais les vrais Juifs. Et eux, justement, ils connaissaient, n'est-ce pas, cette pratique qu'on appelait ça les bains. Ils avaient beaucoup de, comment dire, de lavoirs, ce qu'on appelle les lavoirs ou des réservoirs d'eau où ils allaient justement se laver pour se purifier, pour se sanctifier. Donc, et on voit également dans Exode, quand le Seigneur a demandé à Moïse d'établir les prêtres, et il y avait dans le lieu saint, dans le parvis, il y avait un bassin, voilà, dans lequel il y avait de l'eau. Et le prêtre, n'est-ce pas, les prêtres, pardon, parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs, ils devaient se laver, ils devaient se sanctifier, se laver les pieds, tout ça, et donc, avant de pouvoir exercer leur service. Ils devaient absolument se laver, laver les mains, se laver les pieds, tout ça, et avant de pouvoir servir le Seigneur. Donc, on voit également chez les Hébreux cette notion du lavage, avant de prendre ce passage-là, on va prendre Genèse 18, si on peut nous lire le verset premier. Genèse 18, verset premier. On continue. comprenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre et j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après, ok, c'est bon. Donc déjà, ici on voit, donc la première chose qu'il faut savoir chez les Hébreux, chez les Orientaux, à l'époque, l'eau, le lavage des pieds était le signe par excellence de l'hospitalité. D'accord ? Donc, c'était, c'est une pratique qui était courante, qui était connue et on n'accueillait pas les gens par, comment dire, une boisson, par, c'était par, c'est par de l'eau pour pouvoir se laver les pieds. Et, ensuite, dans Exode, chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ? 30, 17. Exode 30, verset 17. Yahweh parla encore à Moïse en disant, fais aussi une cuve des reins avec sa base des reins pour s'y laver et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'hôtel et tu mettras de l'eau dedans. Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. On continue. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau afin qu'ils ne meurent point et quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service afin de faire fumer l'offrande consommée par le feu à Yahweh, ils laveront donc leurs pieds et leurs mains afin qu'ils ne meurent point. Ce sera pour eux une ordonnance perpétuelle tant pour Aaron que pour ses fils dans leur génération. Voilà. Donc on voit bien que ici, donc Dieu avait mis en place cette cuve des reins justement et il devait se laver, donc les sacrificateurs, les prêtres, Aaron notamment et ses enfants devaient se laver à la fois les pieds et les mains comme je vous l'ai dit. Donc on voit déjà que dans la loi de Moïse, il y avait déjà cette pratique-là. C'est pour cela que Yeshua quand il est venu, il a lavé les pieds des apôtres. D'accord ? Et dans Matthieu 12 notamment. Donc on voit que c'était connu et cette pratique était une préfiguration justement de la régénération selon Tite 3 par le bain du Saint-Esprit. C'était également une préfiguration du baptême. D'accord ? Voilà. Donc qui n'est pas la préfiguration des suirs bien sûr. Et donc on voit bien que c'était connu, c'était ancré et dans l'ombre là-bas Dieu disait que tout objet en or ou en argent devait passer par l'eau. Donc par le feu, et par l'eau également pour le sanctifier. Donc c'était connu. C'est pour cela quand Jean-Baptiste est venu pour prêcher le baptême de repentance, les gens n'étaient pas choqués. Les juifs n'étaient pas choqués parce que les esséniens pratiquaient cela. Donc Jean n'est pas le premier à pratiquer cette cérémonie et à pratiquer comment dire le baptême comme ça mais par contre il a introduit quelque chose de nouveau c'était la repentance pour recevoir le Messie. Tu vois ? Et ça ça choquait justement les religieux qui disaient mais non mais est-ce que tu es le Messie en gros pour faire ça ? Donc c'était une pratique qui était connue chez eux. Par rapport au baptême j'avais encore deux petites questions déjà par rapport aux apôtres. Est-ce que le micro est allumé ? Ah c'est bon. Ok c'est bon ? Ok. Les apôtres ils ont bon nulle part c'est marqué qu'ils ont pris le baptême de Jean ou celui de Jésus donc déjà par rapport à ça est-ce qu'ils avaient vu que tous les juifs devaient passer par le baptême de Jean pour accéder à Dieu donc à Yeshua au salut est-ce qu'ils ont été baptisés par Jean déjà les apôtres ? Je sais qu'il y avait quelques disciples de Jean ensuite ils ont suivi Jésus mais pas tous quoi. Non pas tous effectivement ceux qui étaient disciples de Jean forcément ont reçu ce baptême et par contre les autres apôtres c'est pas écrit et comme ce n'est pas écrit donc on peut pas rajouter on peut pas retrancher on peut pas voilà il faut rester comment dire biblique donc nous ne le savons pas mais ce que nous savons c'est qu'ils ont accepté le message du Messie et ils l'ont suivi donc dans ce sens là on peut supposer on peut croire on peut penser que oui ils sont passés par ce baptême là voilà parce qu'eux-mêmes ils l'ont administré ce baptême dans Jean 4 donc voilà et la deuxième question que j'avais le passage qu'on a appris tout à l'heure souvent on voit que Paul impose les mains et donc l'esprit tombe sur les gentils ou sur les juifs ils reçoivent l'esprit on sait que donc c'est pas forcément le parler en langue mais souvent on va dire qu'ils vont prophétiser ou parler diverses langues donc c'était des langues usuelles et quand ils prophétisent ils parlent quoi ? des merveilles de Dieu c'est ça ? ouais tout à fait c'est prophétiser effectivement ils parlent sous l'inspiration prophétiser c'est ça d'abord parler sous l'inspiration donc par exemple quand c'est l'onction te touche le Saint-Esprit et que tu te mets tu as crié Seigneur je te loue Seigneur je te bénis c'est aussi une forme de prophétie donc Seigneur que sois béni les nations seront touchées les nations viendront à toi donc tu prophétises voilà et regardez ce que nombre 31 justement pas pour baptême donc nombre 31 si quelqu'un peut nous lire et le verset à partir du verset 21 jusqu'au verset 24 nombre 31 verset 21 Elieazar le prêtre dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat voici l'ordonnance de la loi que Yahweh a prescrite à Moïse en général l'or l'argent l'airain le fer l'étain le plomb tout ce qui peut passer par le feu vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur seulement on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu vous les ferez passer dans l'eau vous laverez aussi vos vêtements le septième jour ensuite vous serez pur puis vous entrerez au camp vous voyez que l'eau jouait quand même un rôle assez prépondérant un rôle quand même majeur donc capital dans la purification des hébreux donc voilà pourquoi quand Jean est venu qu'il a introduit officiellement le baptême d'eau pour n'est-ce pas recevoir le machia les gens qui étaient déjà enseignés par Moïse n'ont pas hésité d'autres questions allo on a quelqu'un à ligne ok on a personne à ligne voilà une dernière comment bibliquement comment on peut justifier le parler en langue parce que d'autres disent que quand Paul parlait des langues des anges c'était une manière de parler que c'était pas vraiment le parler en langue incompréhensible ou langue inconnue est-ce qu'il y a des passages vraiment qui il y en a qui disent ça malheureusement tu sais tu verras Ulrich ceux qui vont s'opposer au parler en langue des anges c'est souvent des gens qui ne l'ont pas eux-mêmes expérimenté qui l'ont désiré ils l'ont tellement désiré qu'ils ne l'ont pas eu et ils sont aigris ils sont aigris donc du coup ceux qu'ils n'ont pas pu avoir ils ne veulent pas non plus que les autres l'aient voilà pourquoi tu vois donc pourquoi c'est vraiment le parler en langue des anges nous sommes dans Romains chapitre 8 c'est un passage que vous connaissez et voilà donc si on n'arrive pas à voir quelque chose il ne faut pas non plus être jaloux quoi voilà il faut baigner le Seigneur pour ceux qui l'ont Romains chapitre 8 verset 26 donc tu pourras nous le lire Romains 8 verset 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables par des soupirs inexprimables voyez donc on va dire mais oui mais ce n'est pas écrit le parler en langue écoutez expliquez-moi ce que c'est les soupirs inexprimables quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer quelque chose que vous ne pouvez pas et et pourquoi parce qu'on ne sait pas quoi demander et il y a des soupirs inexprimables et ensuite on nous dit que au verset 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit car il intercède en faveur des saints selon Dieu donc et on ne sait pas parfois quoi demander et ceux qui ont reçu le parler en langue des anges peuvent être touchés par le Seigneur pour en parler et d'ailleurs Paul dit quoi ? que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de quoi ? d'interpréter d'interprétation et alors et je vais vous dire une chose et est-ce que dans une assemblée locale quelqu'un qui prie en en anglais ici en France il doit prier pour avoir le don d'interpréter ? non est-ce que ici en France dans une église quelqu'un qui prie dans une assemblée qui prie en chinois est-ce qu'on va lui dire tais-toi va chercher un interprète ? non plus pourquoi ? parce qu'on peut facilement comprendre ce qui a été dit parce qu'on peut comprendre parce qu'on sait que ce sont des langues visuelles vernaculaires des langues connues des langues qui ne sont pas n'est-ce pas nouvelles nous sommes d'accord ? pourquoi ces langues ne sont pas nouvelles ? parce qu'elles sont toutes nées à Babylone donc elles ne sont pas nouvelles tout notre langage à nous est nées nos langues sont nées à Babylone même si on me dit il y a une nouvelle langue qui vient de sortir cette langue là vous allez trouver des mots inspirés voilà donc par d'autres langues les langues existantes notamment donc mais par contre Yeshua a dit quelque chose de précis dans Marc chapitre 16 voilà quelqu'un peut nous lire le verset 17 et voici et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils chasseront les démons en mon nom ils parleront de nouvelles langues ok ils parleront des nouvelles langues je vous pose la question cette parole là à quel moment elle s'est réalisée à votre avis dans vous avez tout faux c'était des langues visuelles c'était des langues connues ah oui c'est vrai parce que ils ont parlé l'araméien est-ce que l'araméien était un nouvel ils ont parlé l'hébreu est-ce que l'hébreu était un nouvel comme langue d'ailleurs les juifs qui sont venus ils ont dit quoi les juifs ils ont dit mais ils parlent de notre langue dans nos langues donc ce n'était pas elle n'était pas nouvelle ils parleront des nouvelles langues ça c'est de la langue des anges qui sont nouvelles pour nous voilà c'est clair ici non ? voilà voilà donc le passage qui s'est accompli dans acte 2 c'est Esaïe quand ils ont commencé à parler Esaïe 11-28 quand ils ont parlé mes amis le grec le grec était déjà connu voilà Esaïe 11 pardon 28-11 c'est ça dont je disais 28-11 28-11 quelqu'un peut le lire Esaïe 28-11 c'est pourquoi il parlera à ce peuple par des lèvres qui balbutient balbutie et une langue étrangère ok vous voyez ici c'est pourquoi il parlera qui ? Yahweh à ce peuple de quel peuple parle-t-on ici ? les juifs à ce peuple par des lèvres qui balbutient et une langue pas nouvelle mais étrangère c'est pour cela dans acte 2 il y avait seulement une seule langue donc l'hébreu qui était la langue des hébreux bien sûr mais les 119 autres langues étaient étrangères donc c'est Esaïe 28-11 qui s'est accomplie dans acte 2 et cette langue n'était pas nouvelle d'accord ? c'est le parler la langue des anges dont Paul parle justement dans 1.45-14 il dit si vous parlez la langue des anges si vous parlez je parlerai je prierai en esprit et je prierai en intelligence il dit si tu pries en esprit comment quelqu'un qui t'entend peut-il dire amène à tes actions de grâce parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis c'est pour cela il dit que celui qui parle la langue donc la langue des anges justement prie pour avoir le don d'interpréter d'accord ? voilà ça veut dire que dans nos assemblées s'il n'y a pas un interprète il faut parler quand on parle la langue des anges dans les assemblées comme vous voyez moi j'en parle pratiquement plus là c'est dans le secret donc dans les réunions publiques dans les assemblées on ne sait pas qui est qui on doit éviter cela mais tu peux prier dans ta langue maternelle chanter dans ta langue maternelle il n'y a pas de problème créole lingala français tout ce que vous voulez l'anglais peu importe ça ne dérange personne mais si tu commences à parler la langue des anges il faut éviter pour ne pas choquer les autres c'est ce que Paul dit il dit si vous vous mettez à parler dans une langue n'est-ce pas la langue la langue inconnue les gens qui viennent les nouveaux ne diront-ils pas que vous êtes fous ? est-ce que si on prie ici quelqu'un se met à prier en anglais ou en créole est-ce qu'il y a un étranger un nouveau qui arrive est-ce qu'il va dire que vous êtes fous ? non il dira c'est une belle langue ça sonne un peu comme le créole c'est connu il n'y a pas de problème en cela donc la langue des anges existe donc ceux qui ne l'ont pas reçu ne doivent pas être jaloux il faut qu'ils prient que Dieu leur fasse grâce et puis voilà Paul dit tous parlent-ils en langue ? non voilà voilà d'accord les choses sont claires là-dessus et puis ne vous laissez pas troubler vous savez aujourd'hui sur internet il y a tellement d'enseignants il y a tellement des prophètes des prophétesses on ne sait plus mes amis qui croient c'est un temps de confusion spirituelle donc ça vous le savez et vous avez besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit par le Seigneur et entre ceux qui vont des maisons à maison pour aller mes amis critiquer les frères pour aller vouloir entraîner les gens après eux le Seigneur est fidèle les enfants de Dieu ne peuvent pas être trompés séduits parce qu'ils ont vu et ils voient clairement aujourd'hui que Dieu soit béni au nom de Yeshua voilà et comme je dis souvent oui la Bible de Jésus Christ ça a été nommé la Bible de Jésus Christ n'en déplaise aux gens et ceux qui me connaissent savent que je m'en fiche donc ça je le dis haut et fort vous avez affaire à un fou quand Dieu lui dit de faire quelque chose il le fait même si vous n'êtes pas d'accord c'est la Bible de Jésus Christ c'est comme ça voilà si ça ne vous plaît pas faites aussi vos révisions et puis c'est tout voilà quelqu'un dit mais pourquoi vous n'avez pas appelé cette Bible là la Martin révisée tout ça mais attendez Martin lui-même quand il a révisé la Bible vous savez d'où il a pris il a pris la Bible de Genève pourquoi il n'a pas nommé la Bible de Genève révisée pourquoi c'est seulement Shoram vous voyez personne n'a rien dit ça c'est la jalousie les gens ils sont incultes ils ne veulent pas se renseigner ils veulent parler des choses qu'ils ignorent voilà et puis ensuite la Bible d'Ostervald c'est la Bible de Martin qu'il a révisée il a révisé Martin il a nommé Ostervald personne n'a rien dit ça c'est tout à fait normal voilà donc et quand c'est Shoram qui fait ce travail on dit non c'est pas normal et bien je m'en fiche j'obéis au Seigneur c'est comme ça d'ailleurs c'est pas fini on va sortir encore plein d'autres Bibles et tout ça alors c'est comme ça vous savez vous avez affaire en fou plus vous me critiquez plus je dénonce plus je parle c'est comme ça on dit non il a dévié je vais continuer encore à dénoncer le péché à dénoncer vos vos hypocrisies et enseigner aux enfants de Dieu la vérité c'est comme ça on peut pas vous savez quand tu choisis quelqu'un il essaye de lui donner le front de diamant comme il a dit à Ézéchiel pour l'affronter à tous ceux qui sont complètement effrontés à tous ceux qui sont complètement mes amis paganisés qui veulent détourner les âmes du Seigneur pour se faire de l'argent dans les coulisses les choses sont claires aujourd'hui la vérité doit être proclamée haut et fort afin que les enfants de Dieu soient éclairés c'est comme ça on peut pas tergeverser on peut pas vendre la vérité donc voilà que Dieu soit béni donc la BGC nous bénissons le Seigneur pour cette Bible qui est gratuite et puis et puis ceux qui veulent des exemplaires ben venez au 24 on pourra vous donner un exemplaire il n'y a pas de problème voilà que Dieu soit béni on dit mes amis le Seigneur quand il fait son oeuvre donc bien sûr tout le monde va pas être d'accord mais vous faites ce que Dieu vous dit de faire voilà ça c'est une parenthèse de temps à autre on ouvre des parenthèses on les ferme et puis voilà question en fait c'est une question en fait c'est une question que ma soeur a eu à me poser elle m'a demandé si au fait le fait de jouer à la loterie était un péché ou pas voilà jouer à la loterie est-ce que c'est un péché la Bible nous dit que c'est à la suite de ton fond que tu vas manger donc les jeux du hasard en tout cas il faut les éviter parce qu'on sait très bien que ça crée une dépendance donc voilà et d'ailleurs vous verrez bien que ceux qui gagnent au loto font beaucoup de folie parce que c'est l'argent facile et puis après ça les amène à toutes sortes de compromissions et voilà est-ce qu'on peut prouver ça bibliquement pour qu'ils puissent est-ce qu'on peut prouver ça bibliquement le Seigneur dit c'est à l'assure de ton front que tu vas manger ton pain oui c'est biblique est-ce que quand tu joues à la loterie est-ce que tu as sué est-ce que tu as transpiré donc voilà l'ouvrier mérite son salaire t'as rien mérité là voilà c'est écrit tout est dans la parole de Dieu il n'y a rien de nouveau nous dit la parole de Dieu tout existe dans la Bible c'est pour ça que nous aimons ce livre parce que c'est la parole véritable du Seigneur au nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu d'autres questions on a quelqu'un en ligne allô bonsoir allô bonsoir il n'y a personne donc vous êtes trompé sur le bouton on vous enverra une amende que Dieu soit béni j'avais une question en fait c'était par rapport au baptême en fait pourquoi Jésus Christ en fait il a pris en fait le baptême de Jean ok pourquoi le Seigneur a pris ce baptême parce qu'il n'avait pas besoin d'être sanctifié de comment dire il n'était pas pêcheur il n'avait pas péché c'est tout simplement parce qu'il veut nous montrer le modèle l'exemple à suivre c'est aussi simple que ça et il a dit à Jean Jean s'y opposait il dit à Jean laissons faire les choses on doit faire ce qui est convenable parce qu'il était venu pour donner un exemple tout simplement donc c'était le modèle parfait et en même temps ce baptême était aussi prophétique dans le sens où c'était une préfiguration c'était une préfiguration de sa mort et de sa résurrection c'est ça en fait quand on l'a plongé c'était sa mort quand on l'a sorti de l'eau c'était bien sûr sa résurrection dans ce sens là oui voilà que Dieu soit béni encore par rapport au parler en langue donc tout à l'heure tu as dit qu'il y avait 119 langues donc il y avait été 119 langues oui et je viens de regarder dans acte 2 mais je ne trouve pas le chiffre 119 il y avait 120 120 120 langues parce qu'il y avait 120 disciples dans acte 2 ça tu le savais ? ça fait longtemps ça fait longtemps on va le lire il n'y a pas de soucis il faut en oublier un peu tu as raison tu as raison tu as raison et nous sommes dans acte chapitre 1 d'accord est-ce que tu peux nous le lire s'il te plaît et voilà à partir du verset 15 donc acte chapitre 1 à partir du verset 15 juste verset 15 ok donc en ces jours-là Pierre se leva au milieu des disciples qui étaient là assemblés au nombre d'environ 120 personnes et il leur dit c'est bon ok et ils étaient au nombre de 120 personnes ok voilà donc donc l'église est née avec 120 langues différentes d'accord et l'une d'elles c'était l'hébreu voilà allo bonsoir allo bonsoir oui bonsoir oui oui on entend mal l'équipe technique aidez nous s'il vous plaît pouvez-vous parler plus fort s'il vous plaît d'accord bien sûr et du coup et du coup je me dis parce qu'il y a une personne qui m'a dit que quand une personne est morte ça veut dire la personne c'est la fin au fait c'est la fin c'est la fin c'est son jugement au fait on le juge on le juge directement quand quelqu'un meurt lorsque nous mourrons présentement là nous ne sommes pas jugés tout de suite et je veux dire il y aura le jugement dernier pour les pêcheurs pour les impies et je veux dire mais par contre à la mort nous savons tout de suite où nous allons pour ceux qui marchaient dans la sanctification ils vont au ciel pour ceux qui ne l'étaient pas qui n'étaient pas dans la sanctification ils vont en enfer ceux qui ne vont pas en enfer ils doivent attendre le jugement ceux qui sont en enfer attendent le jugement dernier pour être jetés dans les temps de feu et ceux qui sont au ciel attendent donc leurs esprits bien sûr attendent bien sûr le retour de Yeshua pour être ressuscités avec leur corps physique il est dit dans Hébreu 9 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement et c'est sûr que nous savons que ce jugement là et si l'on peut parler du jugement tout après la mort dans ce cas là on va parler plutôt du fait que les gens sont tout de suite au courant de l'endroit où ils vont dans ce sens là le jugement est déjà exercé mais le véritable jugement le jugement dernier aura lieu après le règne de mille ans selon Apurel c'est 20 il y aura une résurrection au retour de Jésus Christ lorsque Christ reviendra les chrétiens ressusciteront voilà que Dieu soit béni alors on va prendre juste un passage là mes amis est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes comme ça on va avoir une vidéo uniquement pour des questions réponses une vidéo de 15 à 20 minutes que je vais faire avec des frères et soeurs sur un thème bien précis donc ne raccrochez pas n'éteignez pas vos portables vos ordinateurs et nous allons nous retrouver dans moins de 5 minutes merci 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 merci